Les amis, s'il y a bien une compétition dans laquelle on ne comprend rien, c'est bien la Ligue des Nations, n'est-ce pas ? Enfin, quand je veux dire on ne comprend rien, je veux dire qu'il est assez compliqué de comprendre à la fois son format, mais aussi à quoi sert cette compétition et comment sont distribuées les places qualificatives à la Coupe du Monde ou à l'euro. Mais ne vous inquiétez pas, je suis là et vous allez mieux comprendre cette compétition à l'issue de cette vidéo. Et si c'est le cas, faites-moi plaisir, laissez un pouce bleu, n'oubliez pas. Allez, générique ! Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où vous saurez tout ou presque tout concernant la Ligue des Nations édition 2024-2025. Allez, c'est parti ! Alors d'abord, un peu d'histoire. La Ligue des Nations a été instaurée en 2018 par l'UEFA comme étant une compétition biannuelle de sélection internationale européenne. Le Portugal a gagné la première édition, la France la seconde et c'est l'Espagne qui est l'actuel tenant du titre, avec sa victoire en 2023. L'idée derrière ça est bien évidemment premièrement financière puisque cette compétition est censée remplacer des matchs amicaux qui sont, eux, très peu intéressants pour les sponsors. En façade, il est question de gagner un nouveau trophée pour les sélections, les sélections majeures, ainsi que pour l'ensemble des équipes, pouvoir avoir accès à une place qualificative pour l'Euro ou la Coupe du Monde et ça, ça intéresse bien évidemment beaucoup de sélections mineures avec des oppositions dans cette Ligue des Nations très équilibrée. Des matchs amicaux ont toujours lieu au courant de l'année mais ces matchs amicaux, pour ces matchs amicaux, on favorise des équipes hors Europe. Pour le format 2024, l'UEFA a annoncé des modifications par rapport aux éditions précédentes mais revenons d'abord aux bases. Il y a bien 4 ligues, la Ligue A, la Ligue B, la Ligue C et la Ligue D avec, pour les 3 premières ligues, Ligue A, Ligue B, Ligue C, 4 groupes de 4 équipes. La Ligue D, elle, est divisée en 2 groupes, un groupe de 4 équipes et un groupe de 3 équipes. Ça, ça ne bouge pas. Les changements, eux, résident dans la phase à élimination directe après cette phase de groupe. Ce premier tour termine en novembre 2024 et nous allons donc voir les changements annoncés pour la phase suivante. C'est en effet les 2 premiers de chacun des 4 groupes de la Ligue A qui se retrouvent qualifiés pour le tour suivant et qui intègrent donc des quarts de finale puisque nous aurons 8 équipes qualifiées. Dans les éditions précédentes, il n'y avait que les premiers de chacun des 4 groupes de la Ligue A qui étaient qualifiés et on avait immédiatement des demi-finales. Le premier grand changement est donc l'instauration de ces quarts de finale. Il y aura donc 8 équipes qui joueront des quarts de finale avec des matchs sous forme aller-retour avant d'intégrer le carré-finale. Les demi-finales, eux, se joueront sur un match simple puis la finale qui se jouera évidemment sur un match unique. Mais ce n'est pas le seul changement de cette nouvelle édition. Il y aura effectivement des barrages de promotion et de relégation sous forme de match aller-retour également et ça c'est nouveau. Les équipes classées 3e des groupes de la Ligue A affronteront les équipes classées 2e des différents groupes de la Ligue B et les équipes classées 3e des groupes de la Ligue B affronteront les équipes classées 2e des 4 groupes de la Ligue C. Les vainqueurs de ces barrages monteront, exception faite pour la Ligue A où le vainqueur se maintiendra et les perdants descendront à la Ligue inférieure excepté pour la Ligue C puisqu'entre la Ligue C et la Ligue D il n'y a pas de barrage. Les deux équipes meilleures derniers de la Ligue C se maintiendront. Les deux autres descendront automatiquement en Ligue D alors que les deux vainqueurs des deux groupes de la Ligue D monteront automatiquement en Ligue C. Ce schéma vous sera peut-être un peu plus explicite. Vous pouvez faire arrêt sur image et observer les différentes promotions, relégations ou les équipes qui peuvent se maintenir. Concernant les équipes engagées dans cette Ligue des Nations 2024-2025, voici en premier lieu la Ligue A. Là aussi vous pouvez faire arrêt sur image pour bien observer la répartition des équipes mais j'essaierai de vous les afficher à l'écran assez longuement. Donc dans la Ligue A et dans le premier groupe nous retrouverons la Croatie, le Portugal, la Pologne et l'Écosse qui a été promu pour cette édition. Dans le groupe B nous retrouverons l'Italie, la Belgique, la France donc dans ce groupe à suivre et l'Israël qui a été promu. Dans le groupe 3 de la Ligue A nous aurons les Pays-Bas, la Hongrie, l'Allemagne et la Bosnie-Herzégovine toujours avec ce petit P qui indique que l'équipe a été promue par rapport à l'édition précédente. Dans le groupe 4 de cette Ligue A, nous avons l'Espagne qui est le champion en titre, le Danemark, la Suisse et la Serbie. Maintenant concernant la Ligue B, et bien dans le premier groupe nous aurons la Tchéquie, l'Ukraine, l'Albanie et la Géorgie. Le groupe 2 lui sera composé de l'Angleterre, de la Finlande, de la République d'Irlande et de la Grèce. Vous pouvez observer que le petit R fait appel à l'équipe qui a été reléguée l'année précédente. Dans le groupe 3, nous avons l'Autriche, la Norvège, la Slovénie et le Kazakhstan. Alors que dans le groupe 4, nous avons le Pays de Gaulle, l'Islande, le Monténégro et la Turquie. Passons maintenant à la Ligue C, toujours avec 4 groupes. Et dans le premier groupe, nous verrons la Suède, l'Azerbaïdjan, la Slovaquie et l'Estonie. Dans le groupe 2, nous aurons la Roumanie, le Kosovo, Chypre, la Lituanie. Dans le groupe 3, nous aurons le Luxembourg, la Bulgarie, l'Irlande du Nord et la Biélorussie. Et dans le dernier groupe, le groupe 4, nous aurons l'Arménie, les Îles-Ferouées, la Macédone du Nord et la Lettonie. Enfin, la Ligue D, la dernière Ligue. Donc nous n'avons que deux groupes. Et dans le premier groupe, vous retrouverez Gibraltar, Saint-Marin et le Liechtenstein. Alors que le deuxième groupe, vous y retrouverez la Moldavie, Malte et Andorre. Je vous ai dit qu'il y avait 7 équipes dans cette Ligue D. Vous n'en voyez que 6. Et c'est normal, puisqu'il y a 55 équipes engagées normalement dans cette Ligue des Nations. Mais avec l'exclusion de la Russie, nous ne retrouverons pour cette édition qu'avec 54 équipes. Une équipe saute. Et donc nous avons réduit la Ligue D à 6 équipes à la place de 7. Alors maintenant, concernant les récompenses. Cette Ligue des Nations est liée à la Coupe du Monde 2026. En effet, vous le savez peut-être, il y a 12 groupes éliminatoires à la Coupe du Monde. On va voir ça dans la saison à venir. Eh bien, les 12 deuxièmes de cette phase à élimination de la Coupe du Monde, ainsi que les 4 meilleurs premiers deux groupes de la Ligue des Nations, qui n'ont pas terminé dans les 2 premiers des groupes de qualification à la Coupe du Monde, participeront à des barrages pour se qualifier à la Coupe du Monde. Je parle des 4 meilleurs premiers deux groupes, tous groupes confondus. Donc, ce ne seront pas les vainqueurs, les 4 vainqueurs, des 4 groupes de la Ligue A, contrairement aux idées reçues, qui, eux, selon toute logique, devraient pouvoir être dans les deux premiers des groupes de qualification à la Coupe du Monde. Ainsi, des petites équipes peuvent avoir des chances de se qualifier pour les barrages de cette Coupe du Monde via la Ligue des Nations. Ne pas être dans les deux premiers deux groupes de qualification à la Coupe du Monde, mais faire partie des 4 meilleurs deux groupes de Ligue des Nations dans des groupes avec des équipes censées être de niveau quasi équivalent, pourraient permettre, par exemple, au Luxembourg de se retrouver en barrage à la Coupe du Monde grâce à sa belle performance en Ligue des Nations, alors qu'elle n'aurait peut-être pas, qu'elle ne sera peut-être pas cette sélection dans les deux premiers deux groupes de qualification à la Coupe du Monde. J'espère que cette partie-là est assez claire. J'avoue que ce n'est pas toujours facile à comprendre, mais je répondrai à vos questions en commentaire si vous me demandez d'expliquer davantage. Alors, on ne sait pas encore où aura lieu la phase finale de la Ligue des Nations concernant le dernier carré puisqu'elle ne peut être organisée que par une nation qualifiée donc présente dans ce dernier carré. Et donc, seules les nations de la Ligue A peuvent postuler. Et voici à quoi ressemble le trophée. Voilà les amis, j'espère vous avoir mieux renseigné concernant la Ligue des Nations, démystifié certaines idées reçues et vous permettre d'être mieux armé pour appréhender cette compétition. N'oubliez pas les amis, si c'est le cas, mettez un pouce bleu, pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Likez, partagez, commentez et surtout appréciez. Je vous dis à bientôt les amis. Portez-vous bien. Au revoir.